Musique L'émission Moseka de Malinois Modem vous dit bonjour Balandi, il y a émission Moseka Mbotenabiso Bonjour, bonjour, voilà ici je voulais vous présenter quelques éléments que mes amis m'ont ramené de vacances Donc souvent lorsque mes amis partent en vacances, ils reviennent avec des spécialités Parce qu'ils savent que j'aime les bonnes choses, j'aime les découvertes mais j'aime aussi recevoir ce que je mange habituellement Donc on va procéder pays par pays Donc je vais commencer par vous emmener au Congo Braza Donc une amie, après son retour de Congo Braza, m'a ramené les éléments suivants Donc ce que vous voyez là, c'est du manioc Donc du manioc non travaillé Vous voyez qu'il est vraiment différent du manioc qu'on peut trouver ici en Europe Qui vient probablement d'Amérique du Sud Ici ce que vous avez là, c'est un fruit qu'on appelle litongue et au pluriel matongue Donc ici le nom en français, l'équivalent en français, pour moi je ne le connais pas Il faut savoir que des noms, des spécialités typiques Il peut arriver que le nom n'existe pas ou alors il y a un nom latin Mais comme je ne connais pas de nom pour le matongue, les matongues, donc je ne vais pas me hasarder Ici vous avez les tondolos Donc je n'ai pas l'équivalent en français mais il y a un nom que je vous mettrai en texte C'est le nom scientifique je pense ou quelque chose comme ça Mais personne n'utilise ce mot pour nommer les tondolos Voilà, c'est des tondolos Et là, c'est encore du manioc mais ça a été travaillé C'est de la chiquane Et vous pouvez découvrir comment se fabrique la chiquane Sur une des recettes d'une youtubeuse congolaise Basée en Angleterre Sa chaîne c'est How to Cook by Ellen Kaloula Elle a montré comment fabriquer la chiquane Donc si vous voulez avoir une petite idée vous pourrez aller voir Donc les mêmes éléments je vais vous les montrer maintenant ouverts Donc ici, ça c'est le manioc Je l'ai cuit, ça donne ça, ça ressemble à une pomme de terre C'est pour accompagner les plats Donc ici vous avez le litongue, donc matongue, l'intérieur est comme ça Et on le consomme avec du pilipili en poudre, du sel Donc c'est pas un fruit qui se mange comme un fruit sucré Donc ici c'est le tondolo Ça a un goût assez acide Pareil, on peut aussi ajouter un peu de piment, ça dépend Voilà Et ça c'est vraiment un produit qui est exclusivement Donc là le monopole chez les femmes enceintes Donc quand une personne mange beaucoup le tondolo On la soupçonne d'être enceinte Au même titre qu'ici en Europe C'est les fraises ou le chocolat C'est le truc des femmes enceintes Chez nous au Congo c'est souvent le tondolo Et tout autre fruit qui a de l'acidité Et là maintenant vous avez la chikwang de Brazzaville Je l'ai goûté La texture est différente de ce que je connaissais à Kinshasa Mais elle est très bonne Elle est très très bonne, elle est agréable à manger Donc ça c'était pour le Congo Brazzah Tout ce que vous avez vu là Je remercie Paola qui m'a ramené ces éléments Du son séjour au Congo Brazzah Merci Paoline Voilà Donc maintenant je vais vous emmener au Vietnam Et ce qui représente le Vietnam ici Ce sont ces deux petits pots Je vais vous les montrer Là je remercie directement mon petit moelleux Qui se reconnaîtra Qui m'a ramené ces éléments Donc ici il m'a ramené C'est de la citronnelle en poudre Ça en Belgique j'en ai jamais vu en poudre Mais d'après mon indique Au Vietnam c'est courant C'est un produit difficile à trouver ici en Europe Et ici c'est des oignons rouges en poudre Oui c'est ça qui m'a expliqué Voilà ça aussi c'est une découverte Donc après quand je ferai des plats à base de ces éléments Je reviendrai pour vous montrer Ce que j'ai fait Et si des personnes connaissent ces produits Vous pouvez me mettre en commentaire des suggestions de recettes Voilà donc ça c'était pour le Vietnam Le Vietnam était représenté par ces deux petits éléments Je remercie donc mon petit moelleux Mais le petit moelleux c'était un vrai globe trottoir Il a encore beaucoup voyagé Et là il m'a emmené à l'île de la Réunion Et donc à l'île de la Réunion Il m'a ramené l'incontournable piment cabri C'est un piment qui est très 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 fort Il pique très fort comme il sait que j'aime le piment Il m'a ramené ça Et là il m'a ramené deux spécialités Donc on lui a conseillé de me ramener ceci C'est de la poudre de caloupilé Donc moi je ne connaissais pas du tout Je vais faire des recherches Pour obtenir des recettes, des informations Pour pouvoir utiliser cette poudre de caloupilé Ensuite il m'a ramené une autre épice C'est du mât salé avec piment Voilà donc si jamais vous êtes originaire de l'île de la Réunion Vous avez de bonnes recettes ou des conseils Je suis vraiment ouverte et j'aimerais bien découvrir Voilà ça c'était l'île de la Réunion Ensuite donc j'ai une amie qui a été en Turquie Et là elle m'a ramené ce petit coffret Voilà on va essayer de lire C'est pas en français mais je comprends un peu ce qu'il y a Et ce coffret contient du safran Ça a l'air d'être des petites pistules de safran Du curry Du chili Du thym Du safran indien Et là c'est des épices pour salade Du cumin Des épices pour viande Coriandre Et de la menthe Donc ça j'ai reçu de la Turquie Un grand merci à Fatima pour ce cadeau de la Turquie Voilà donc la Turquie C'est ce que j'ai reçu Ça ne veut pas dire que c'est la spécialité de la Turquie Mais c'est ce que la personne qui est partie en voyage A voulu me ramener Donc maintenant nous allons aller en Grèce Donc en Grèce c'était la Pâque Et donc c'est une tradition des Grecs orthodoxes Et aussi des Arméniens orthodoxes Voilà un oeuf rouge Donc cet oeuf rouge je me suis renseignée C'est un oeuf dur Qui a été cuit avec un colorant On peut le cuire aussi avec des pelures d'oignon rouge Et donc l'oeuf devient rouge Il n'a rien de spécial A l'intérieur c'est un oeuf tout à fait normal Il est blanc C'est un oeuf cuit dur Mais pendant la Pâque grecque On mange des oeufs rouges Ça ça a été une découverte Mais je l'avais déjà vu dans un restaurant grec J'ai été manger dans un restaurant grec Lors de la Pâque Et tous les invités avaient reçu un oeuf rouge Voilà si vous ne connaissiez pas Passez une belle découverte Et j'ai ici ma petite Théila Est-ce que tu as des questions ma chérie ? Qu'est-ce que tu voulais savoir à propos des objets qui sont là ? Mais en fait pourquoi cet oeuf est rouge ? Ah bah il est rouge parce que simplement Chez les grecs Quand c'est la fête de Pâques Ils mettent du colorant pour que l'oeuf soit rouge C'est juste un délire de la fête de Pâques Sinon c'est un oeuf normal Et si en fait l'âne ça se fabrique facilement La chikwang ? Oui avec ça Mais la chikwang ça se fabrique pas facilement Parce qu'il y a tout un processus de trempage On doit faire tremper le manioc En fait ce que tu peux savoir C'est que la chikwang avant d'être chikwang Ça ressemble à ça D'accord ? Et puis on le met tremper quelques jours Et puis après on doit le malaxer Il y a tout un processus Et ça on peut mettre ça sur quoi ? Ces deux là ? Oui Là c'est pour mettre dans des plats asiatiques ma chérie Donc ce sont des épices qu'ils utilisent beaucoup au Vietnam Donc le Vietnam ça se trouve en Asie Et c'est quelque chose qu'ils utilisent beaucoup Là tu as reconnu ce que c'était ça ? Du piment mais comme tu as dit du piment très fort Mais c'est du piment comme ce qu'on a ici ? Non Le piment ici il ne vient pas du Congo Donc il a un goût un peu différent Ça vient de l'île de la Réunion Mais ça reste du piment quand même Mais c'est du piment piment Ça vient de vrais piments rouges comme ça ? Oui des piments ronds Regarde comme sur l'étiquette C'est des petits ronds Oh moi je ne l'ai jamais vu En fait les piments ronds En fait les piments ronds est-ce qu'ils sont rares ? Non on trouve beaucoup de piments ronds Ça va ? Voilà donc j'espère que ça a été une bonne découverte pour vous Je remercie encore toutes les personnes Qui me ramènent des petits souvenirs De leur voyage Et si vous aussi vous voyagez Et que vous n'habitez pas trop loin de chez moi Je suis vraiment ouverte Je vais recevoir vos cadeaux Avec vraiment beaucoup de satisfaction Parce que j'aime découvrir Et c'est grâce à ces voyages Que parfois je découvre des produits Que je ne connaissais pas du tout Voilà Donc je vous propose d'aller aussi rendre visite Aux autres chaînes YouTube Qui proposent de la cuisine Je vais ajouter le nom de certaines chaînes Comme ça si vous êtes intéressé Je vais ajouter le nom de la chaîne Là où vous pourrez trouver la fabrication de la chicoire Et cette fabrication est faite Comme nous faisons ici en Europe C'est artisanal mais c'est un peu différent C'est adapté au terrain Mais vous aurez un très bon résultat également Voilà Et je voulais dire que les produits exotiques Tels que le Tondolo Le Matongué C'est des produits qu'on trouve rarement au magasin Il y a certains magasins Qui proposent ces produits Comme le magasin Toukine à Ribocourt Ici en Belgique A Bruxelles De temps en temps Ils ont un arrivage de produits typiques Donc voilà C'est pas un truc que vous pouvez rentrer Chez le premier Pakistanais venu Et trouver Voilà Donc pour aujourd'hui Nous arrivons à la fin L'émission Moseka de Maléa Moderne Vous dit Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo